Oh, les séries français, je n'en regarde pas, elles sont toutes nulles. Non ! Regarde cette vidéo ! C.S. Tox et Romain, je suis vraiment super content car aujourd'hui, je vais te parler de la saison 3 du Bureau des Légendes qui est diffusée à partir du lundi 22 mai sur Canal+. Pour être tout à fait honnête, ça faisait fort longtemps que j'aurais dû commencer la série et j'ai laissé traîner. Mais pour mon challenge de séries 2017, je m'étais dit, c'est le moment ! Et du coup, j'ai tout rattrapé avant le début de cette nouvelle saison qui comporte des nouveaux épisodes. La série est créée par Eric Rochand, un réalisateur et scénariste français qui avait opéré sur la série Mafiosa et sur le long-métrage Mobius. J'ai vraiment entendu que du bien sur le Bureau des Légendes et il faut savoir que la série française a détrôné les revenants en devenant celle qui rapporte le plus de revenus à l'étranger. Par rapport aux précédentes saisons, j'en ai déjà parlé sur Twitter. J'en ai déjà parlé sur Twitter. Voilà. J'ai bien aimé la saison 1, mais je l'ai trouvée un peu lente. C'était une mise en place nécessaire pour amorcer une saison 2 beaucoup plus dynamique grâce au terrain exploré. Et alors la 3 ? Eh bien du coup, je vais te dire ce que j'en ai pensé. Pour faire court, le Bureau des Légendes, c'est une série d'espionnage... Pardon. On rembobine ? Il faut faire court, le Bureau des Légendes, c'est une excellente série d'espionnage. Petite revise en contexte, à la fin de la saison 2, on avait laissé Malotru qui avait fait exploser un des chefs d'un groupe de djihadistes et la saison 3 va se dérouler sur sa capture. Bien évidemment, il y a plein d'intrigues sous-jacentes, mais c'est quand même le gros fil rouge de la saison. Et quelle saison ? C'était tellement dingue ! Ouf ! Jouer si ! Exceptionnel ! Qu'est-ce que ça fait du bien des séries ambitieuses comme celle-ci ? C'est bien joué, bien réalisé, bien construit ! Elle remplit toutes les cases ! Il y a vraiment très peu de séries françaises qui m'ont donné cette sensation de décharge électrique d'émotion dans tout le corps. Et la série y est parvenue, notamment avec les épisodes 7 et 8 qui ont atteint un sommet de perfection, mais jamais inégalé par aucune autre série française. Et je pèse mes mots. Ce dernier chapitre se termine en apothéose et conclut la trilogie entamée en saison 1. Et il y a tellement eu une évolution incroyable, une force qui s'est décuplée au fur et à mesure de la série. Et je suis tellement admiratif du travail qui a été accompli. Car en termes de production, la série a offert une nouvelle saison chaque année. Et dans le PAF, le paysage audiovisuel français, c'est tout de même assez rare. Donc bravo ! Cette année, je ne sais pas si c'est que moi qui ai eu cette impression, mais j'ai trouvé que la série avait beaucoup plus mis en avant ses personnages féminins. Et ça fait juste un bien fou de dépeindre et montrer des personnages aussi complexes à la télévision française. Pour cette saison 3, 3 personnages féminins ont vraiment pris beaucoup plus de poids. Tout d'abord, celui de Sarah Giraudot qui m'a envoûté dès la première scène en incarnant Marina Loiseau. Et cette saison encore, elle m'a fait trembler. Elle va se faire recruter par un agent du Mossad qui est l'agence de renseignement d'Israël, si je ne me trompe pas, qui va se faire passer pour un agent de la DGSE. Au premier abord, le personnage de Marina alias Phénomène paraît tellement fragile, tout gentil et limite fébrile alors qu'en fait, pas du tout. C'est une espionne de choc maîtrisant parfaitement l'art de la manipulation. Aussi, celui de Marie-Jeanne d'Itilleul, interprétée par Florence Loirecaille, celle qui a veillé sur Malotru, se révèle au fur et à mesure de la saison en délivrant les failles de son personnage autoritaire et rigide qui permet à l'actrice de montrer tous ses talents. Elle va prendre encore plus d'ampleur en fin de saison, mais je n'en dirai pas plus. Et puis je termine avec le personnage de Nadia El Manzour, interprétée par Zineb Triki, qui pour moi, en saison 1, était un véritable boulet, il faut le reconnaître, et là, elle a une véritable importance, encore plus que par les saisons passées, j'ai trouvé, notamment car elle se lit avec la DGSE et va travailler au sein de la Commission Européenne. Je tiens aussi à souligner les performances de Mélanie Seuzen et Pauline Etienne, bref, qu'on leur donne tous les Oscars du monde. Idem du côté masculin avec Mathieu Kassovitz et Jean-Pierre Daroussin. Car, car ! L'une des forces de la série, c'est qu'elle est instructive. Même si ça reste une fiction, le Bureau des Légendes se base sur les enjeux géopolitiques du Moyen-Orient et les tensions mondiales qui en émanent. C'est très culotté et le sujet super bien maîtrisé. En tout cas, c'est ce qui en ressort à l'écran. Petit bémol, ça peut être déstabilisant par moment car on peut vite se perdre avec toutes les agences de renseignement qui existent car elles sont moins connues que la CIA. Mais ça offre une palette mondiale et la coordination ou les rivalités qui peuvent potentiellement exister. Autre point, et ça se fait de plus en plus, j'ai l'impression, mais les dialogues ne sont pas cantonnés qu'au français. Il y a aussi l'anglais et le farci permettant une variété de langues à l'écran qui rajoutent un plus à la série. Et d'ailleurs, elle est déjà renouvelée pour une saison 4. En résumé, je pourrais encore en parler pendant des heures, mais ça ne servirait strictement à rien. Tout simplement, si tu veux te prendre une claque par une série française, regarde le Bureau des Légendes. Le Bureau des Légendes, saison 3, lundi 22 mai. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers les cieux. Ça me ferait vraiment super plaisir. Ah, ça fait vraiment du bien de pouvoir parler des séries françaises comme ça de manière aussi positive. Et le Bureau des Légendes est vraiment ce qui se fait de mieux en termes de production française. Pas mieux que 10% vu que ça ne joue pas du tout dans la même cour. Et il y en a une qui est diffusée sur une chaîne où il faut un abonnement et l'autre, c'est sur le service public. Mais les deux portent vraiment la fiction française au plus haut et c'est vraiment top. Il y a de l'espoir ! Oui ! Pour les séries françaises, il y a de l'espoir ! N'hésite pas à me dire dans les commentaires toi ce que tu as pensé de la série, si je t'ai donné envie de la regarder ou si tu la regardes déjà, quels sont tes personnages préférés ou les intrigues ou même ce que tu n'aimes pas parce que sans doute tu n'aimes pas donc n'hésite pas à le dire tout ça dans les commentaires. Tu peux me retrouver sur mes différents réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut !